... Jubilatoire, hilarante, émouvante. Marie, femme, amant. Quand je l'ai lu, je ne l'ai pas lu pour jouer cette pièce. J'avais l'idée peut-être de la produire avec mon pote. On se voit depuis plus de 20 ans et on parle de projet sans jamais vraiment les concrétiser. Mais c'est ça qui est bien. À un moment, on a failli monter une pizzeria quand même. C'est vrai. On est capable d'avoir ce genre de projet. En fait, on voulait faire des trucs ensemble. On ne savait pas quoi. On a dit une pizzeria. C'est comme si on a fait un resto un jour. Un truc comme ça. Puis là, c'est finalement... C'est schizophrénique un peu. Il y a le moment où on joue. Donc là, on est avec ses camarades. On joue. Et puis quand on est metteur en scène, tout d'un coup, on se déplace. Et on regarde ce qu'on vient de faire en mettant quelqu'un d'autre à sa place. Et on avance comme ça. C'est hyper facile. Parce qu'on a un acteur qui se connaît et qui est surtout incroyablement disponible. C'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre. Tu m'avais donné les dates. Moi, j'avais calé... Ce qui est merveilleux chez un acteur, c'est quand on ne connaît pas sa limite. Mon seul track avec mes partenaires, c'est enfantin, mais c'est si je prends mon temps au milieu d'une réplique, est-ce qu'il va croire que j'ai oublié la suite et qu'il va me dire sa réplique ou est-ce qu'il va attendre que j'ai fini ma réplique en se disant non, il est en train de jouer ? Moi, je n'ai pas vraiment de rituel. Il y a des choses que je fais nerveusement. Je refais mes lacets, je les ai défaits plein de fois, mais c'est plus nerveux. J'appelle ma mère tous les soirs, mais ça ne fait rien aussi. C'est de Molière à Weber en passant par Fedot. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'il y a cette chose-là où ce n'est jamais vraiment celui qu'on croit arnaqué qui va être arnaqué. Il n'y a que le public qui te dit ce qui est drôle. Moi, je fais ce métier pour le public. Je veux faire rire le public et je veux tout faire sur mesure pour qu'il rit. C'est une pièce pour rire, pour se marrer pendant une heure et demie avec deux types qui prennent du plaisir. Une heure vingt-huit. Une heure vingt-huit pour l'instant.